Bonjour à tous, bienvenue les amateurs de foot et les autres d'ailleurs. Nous allons passer en revue l'actualité des clubs ligériens, à savoir Angers et Nantes qui jouent en Ligue 1, Laval, Cholet et également Le Mans qui jouent en national avec une pensée pour les 170 000 licenciés du football en Pays-la-Loire avec la fin de ce qu'on appelle le confinement, qui n'en est pas un, qui en est un. Bref, tout le monde va pouvoir reprendre très rapidement le football. On va parler de tout ça, de cette actualité de la reprise du football, de l'actualité de la Ligue 1 avec un dernier match du championnat national qui est terminé avec un invité, je vais nommé Stéphane Massala. Bonsoir Stéphane, bonjour Stéphane. Bonjour, entraîneur Désherbier, alors qu'as-tu fait de ce déconfinement ? Est-ce que tu en as déjà profité d'un point de vue footballistique ou autre d'ailleurs ? Non, nous on vient de s'arrêter le 12 mai. Jusqu'à là, l'équipe première avait entraînement. Les garçons maintenant sont partis en vacances et on est en train de travailler sur la reprise de la saison prochaine. Alors on va découvrir rapidement ta vie, ton oeuvre, histoire de situer un peu le débat. C'est ton pédigré, alors tu as d'abord joué avec Troyes, la réserve de Troyes, 95-98, Reims, Chalon, Orléans, puis Luçon, où tu as terminé ta carrière de joueur et où tu as viré entraîneur. Je ne sais pas si on peut dire ce terme-là, d'habitude on l'utilise dans un autre sens, on dit entraîneur, viré, mais non. Là tu as viré entraîneur. Tu es passé de l'autre côté avec Luçon et aujourd'hui tu entraînes les Herbiers. National 1, tu as connu la Coupe de France, tu as connu National 2, une cinquième saison qui se prépare. On a mis 2016, point de suspension, puisque c'est le début de ton contrat avec les Herbiers. Il court toujours ce contrat ? 2022 c'est avec toi ? Oui, oui absolument, absolument. Bon, eh bien on va balayer assez vite ensemble cette saison qui se prépare. On va quand même parler de ce qui est l'autre actualité, à savoir la reprise du championnat. Je le disais dès ce mercredi, non pas des championnats, mais des entraînements. On va être très précis justement avec des éléments qui vont vous être donnés. La FFF a communiqué pour que les paliers soient connus des uns et des autres. Donc on a trois dates importantes, 19 mai, c'était mercredi dernier. Jeudi, il y aura également le 6 juin, mercredi également. Et puis le 30 juin alors, il y a des reprises d'entraînement, plein air, futsal, rencontres pour les plus jeunes, U6 à U19 qui ont déjà eu lieu avec contact, je précise. Les seniors, eux c'est de l'entraînement de plein air, c'est sans contact. Ils vont retrouver le contact, que ce soit les entraînements comme les rencontres, à partir du mercredi 6 juin. Et puis libération, j'allais dire le 30 juin, même si c'est un peu à contre-temps des saisons qui se terminent. Mais je pense également aux foot amateurs, aux tournois, aux buvettes qui vont peut-être un peu réouvrir avec un certain nombre de distances. Mais je pense que c'est une libération dont j'ai bien compris. Vous n'allez pas profiter avec les herbiers, Stéphane. Pas tout de suite. Oui, mais ça reste important de retrouver un peu ce lien. Parce que le club en avait besoin. Nous, c'est vrai qu'on était différents. Les gars, c'était leur métier. Donc nous, on a eu le droit de s'entraîner pour préparer la Coupe de France. Mais par contre, on a poussé jusqu'au 12 mai pour essayer que les vacances ne soient pas trop longues. Mais c'est vrai que c'est important de reprendre. La Coupe de France qui vous a permis justement de jouer trois matchs en février. Sinon, c'était en octobre que tout s'était arrêté. C'est un peu loin tout ça. On arrive à bâtir une équipe en pensant justement à la saison prochaine dans un contexte comme celui-là ? Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que c'est vrai que même le bilan sportif sur les joueurs, ils avaient neuf matchs de championnat. On ne connaissait pas le niveau exact de cette équipe. Voilà, pour être très honnête. Maintenant, on a travaillé avec eux. On s'est entraînés, donc on a quand même vu des choses. Et on va essayer de faire en sorte avec le club d'améliorer ce groupe et que l'équipe de la saison prochaine soit encore plus forte. Alors, cette reprise, c'est une actualité notamment pour les amateurs, je le disais, dans leur club, il y avait des interclubs, avec des rencontres qui peuvent avoir lieu. L'autre reprise, l'autre actualité, pardon, c'est la Ligue 1 dont il reste un match. Alors, on va voir les classements pour se donner un petit peu quelques éléments de contexte. On a dans ce classement de Ligue 1 à une journée de la fin du championnat. On a Angers qui est 12e et puis Nantes qui est 18e avec une petite case orange, qui signifie que Nantes est barragiste avec un point de retard sur Lorient, sur Brest également, Strasbourg, deux points sur Reims et Bordeaux. Et c'est l'heure de lancer notre première rubrique sur ce thème, justement. FC Nantes, barrage au désespoir. On s'est fait littéraire, ça nous arrive, puisque Nantes est en position de jouer les barrages actuellement à un match de la fin du championnat. Il y a quand même une dynamique côté FC Nantes, Stéphane, qui êtes né, vous qui êtes né à Nantes. Je ne me trompe pas. Oui, carrément, je suis Nantais, né à Nantes. Et je suis derrière le FC Nantes pour qu'il se maintienne en Ligue 1 et en espérant qu'il ne fasse pas les barrages. Quatre victoires sur les quatre dernières rencontres, avec une différence de but de moins 7. Vous êtes surpris de ce classement au regard de ce qu'a été l'intersaison. Certes, il y a eu pas mal de péripéties, mais ça vous a surpris ou pas, de retrouver Nantes à cette place ? Au départ, oui. Je n'aurais pas misé sur cette place-là. Mais après, avec toutes les péripéties de la saison, les changements de coach, on a bien senti que c'était une saison instable. Et Nantes se retrouve à batailler pour sa place en Ligue 1. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont dans des bonnes dispositions pour quand même se maintenir dans ce championnat. Juste avant de parler de ce dernier match, on va quand même parler des barrages, ne serait-ce que pour en rappeler le concept. Barrage, vous avez dit barrage, c'est le thème de l'édito de notre pamphlétaire et éditorialiste Richard Coffin. Ah, définition d'un barragiste. Un professionnel chargé des manœuvres des vannes du barrage et de la surveillance de celui-ci. Ah, vannes et barrages, il y a matière à découverte, là, non ? Et les barrages. Cette lutte victorieuse de l'homme, c'est certainement la plus belle histoire que nous puissions vous raconter. C'était vraiment très intéressant. Mais est-ce que les barrages du foot français eux aussi vont rester dans l'histoire ? Alors là, il y a matière à débat. Apparu dans les années 50, les barrages de foot disparaissent en 1993 avant de refaire surface en 2017. Le 18e de Ligue 1 joue alors contre le 3e de Ligue 2. Match aller-retour et à ce petit jeu, c'est 3, un club de Ligue 2 qui se fraye un passage jusqu'en Ligue 1. C'est simple, non ? Eh bien, trop pour la LFP qui décide alors de corser les choses, enfin surtout pour les clubs de Ligue 2. Alors là, je vous explique. Dans la nouvelle formule, le 5e de Ligue 2 rencontre le 4e de Ligue 2. Le gagnant joue contre le 3e de Ligue 2 et le vainqueur rencontre enfin en match aller-retour le 18e de Ligue 1. C'est flou ? Patrice Garand vous détaille les règles. Vous allez voir, c'est pas simple non plus. Les règlements en fonction du barrage changent. Là, on a le match direct par exemple, quand on va recevoir le vainqueur du 4e contre le 5e. Il y a déjà prolongation et tir au but. Et si vous passez ça, après, dans l'autre match, c'est comme le système de la Coupe d'Europe. Les buts à l'extérieur comptent double. Et il y a aussi prolongation et tir au but. Bon, donc voilà, c'est des choses. Bon, retenez une chose. Avec cette nouvelle formule, les clubs de Ligue 2 sont toujours restés, enfin jusqu'à présent, à quai. Prenez l'ence en 2019. Après avoir écarté deux prétendants, les nordistes se retrouvent en barrage contre Dijon, alors 18e de Ligue 1. Et comme le saumon qui a beaucoup voyagé, les Lensois finissent par s'écraser contre le barrage, malheureusement. Cette formule tient plus du barrage filtrant que de la journée porte ouverte pour les clubs de Ligue 2. C'est bientôt la trêve, peut-être l'occasion pour les têtes pensantes du foot de revoir leur copie des devoirs de vacances, en quelque sorte. Deux questions, Stéphane. Après cette présentation des barrages version Richard Coffin, vous seriez, tu serais entraîneur de Ligue 2, je ne sais pas comment tu vivrais ça, toi, d'être 3e et de jouer les barrages avec toutes les haies qui sont mises avant de pouvoir défendre vraiment ses chances ? Oui, oui, je pense que la définition elle est bonne, c'est un barrage filtrant, voilà, il ne faut pas que les clubs de Ligue 2 montent en Ligue 1, non, non, c'est pas très… Dans l'éthique sportive, c'est pas top. Quel impact tu penses que peut avoir quelqu'un comme un entraîneur, Michel Derzacarian, sur sa dernière rencontre ? Je rappelle quand même qu'il a été entraîneur de Nantes, ça s'est mal passé quand il est parti du FC Nantes, et là maintenant il joue un peu le rôle d'arbitre. Alors il n'est pas sur le terrain, je pense que c'est une bonne chose pour Nantes, parce que ça aurait été plus difficile, je pense aux attaquants, Koulibaly et Colomioni, face à Michel Derzacarian, évidemment, mais en tant qu'entraîneur, il ne peut pas impulser grand-chose pour que ses joueurs, de toute façon, fassent autre chose que ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Oui, après, les entraîneurs, ce sont des professionnels, donc il va préparer son match comme il faut pour essayer pour le gagner, ça c'est sûr. Après, il n'y aura peut-être pas le supplément, le supplément d'âme pour absolument aller chercher un résultat, ça c'est sûr. Mais ça, c'est parce qu'il ne joue pas, je pense, enfin, c'est un avis personnel. Oui, oui, parce que, oui, tout à fait. Allez, on va passer à notre autre rubrique, l'autre club de Ligue 1. Angesco, donc, le moulin est non son grain de sel, ni même son grain de poivre, mais plutôt son grain de sable, puisque Angers est dans la position de l'équipe qui se maintient, libérée, mais qui affronte Lille, qui joue le titre. Alors, sachant que pour l'avant-avant-dernière journée, Angers, Metz et Nice ont perdu, Montpellier s'intertiennent, ont fait match nul. C'est-à-dire que les équipes qui n'ont rien à gagner, n'ont plus rien à attendre, parce qu'elles se maintiennent ou elles n'ont plus à jouer l'Europe. Ces équipes sont un cran en dessous. Vous faites ce même constat qu'Angers va jouer 8 bébérés et peut-être pas complètement à 100% ? Non, mais c'est évident. Le job, ils l'ont fait. Voilà, donc forcément, à l'entraînement, en séance, il y a eu une décompression qui s'est faite. On est déjà projeté sur le futur. Et on n'a pas la même grinta, la même concentration, la même détermination quand on joue sa place ou le titre. On le sent comme entraîneur, ça. On sent quand son équipe ne fait pas l'effort au moment. Enfin, fait l'effort, mais allez, avec quelques pourcentages en moins. Oui, oui, et c'est même impulsé un peu de l'entraîneur, même lui qui est déjà dans le futur et qui n'est pas sur le présent. Forcément, je pense qu'Angers voudra finir bien pour le coach Moulin, parce que c'est quand même une sacrée page qui se tourne. Mais il n'y aura pas la même détermination que Lille qui va gagner son titre. Oui, par-delà le fait qu'il va y avoir quand même un soutien côté flanc gauche, il y a une arrivée juste le temps de ce match. Neymar qui joue la carte du SCO à fond. On peut le voir. Je pense que c'est un petit montage. Son sponsor, il ne serait pas d'accord. Sinon, Lille peut jouer aussi avec la trouille au ventre ? C'est possible, mais je vois le staff lillois avoir fait le job pour justement amener l'équipe et performer. Je pense qu'ils avaient très peur de l'avant-dernier match. Oui. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu perdre. D'accord. Vous pensez qu'il y a l'effet avant-dernier match, qu'ils s'arrêtent à l'avant-dernier match ? Non, je pense qu'ils ont bien préparé pour absolument avoir leur destin entre leurs pieds sur le dernier match. Et là, ils l'ont. Donc, à partir de maintenant, c'était prévu dans leur stratégie. On va encore parler un tout petit peu de Ligue 1. Le temps de relayer, ce qui est une campagne. Vous avez remarqué les symboles arc-en-ciel lors de la dernière journée de championnat, la 37e. Ces symboles LGBT, lesbégains, bisexuels, transgenres. Alors, c'est le temps d'un clip qu'on va partager avec vous. C'est le football qui, en quelque sorte, fait campagne pour la lutte contre l'homophobie dans le football. Je dirais dans les stades aussi, dans la vie, de manière générale. Mais non ! Mais regardez les mecs, là ! Il faut exprès de tomber, l'arbitre, il s'y fait à chaque fois. Bah, c'est pas du foot, ça ! On est chez les gonzesses ! Il garde bien le ralenti, on voit bien qu'il prend sa jambe d'appui. C'est net, non ? Mais tais-toi, tais-toi ! Tu vois bien que c'est une équipe de tapets, non ? Tiens, Nono ! Tu me remettras un verre, s'il te plaît. Les tapets, ça me donne de soif ! Non, laisse tomber le mat. Ça arrive. Homo, hétéro, homo, hétéro. On porte tous le même maillon. Sous-titrage Société Radio-Canada Un Ligue 2 qui se jouera le 30 mai, qu'on ne souhaite pas, évidemment, au club du FC Nantes. Allez, la suite ! J'ai toujours dit mal à m'y faire, mais elle est nécessaire, cette corne de brume, pour vous annoncer notre zapping dans notre shaker. Nous avons mis le douzième et dernier but de Bilal Brahimy avec Le Mans. Le retour des beaux jours. Des joueurs herbertés qui ont un avis sur un peu tout, d'ailleurs. Et puis, le PSG, mode spécial dédicace pour Stéphane. Pas Masala, mais Moulin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Ah ouais ! Oula ! Je pense, pour moi, on ne voudrait même pas à VAR. Championnat amateur, des fois... Championnat amateur, à... VAR. Non, pas à VAR. VAR. La VAR, en championnat amateur, ça viscerait pas mal. C'est parce que t'as d'accord, ouais. Bon, guichet fermé, bah... Huit clos, on se fait chier. Ouais, c'est clair. Non, guichet fermé, ça manque, ça. Beaucoup. Hé, huis clos, on se fait chier. Le cri du cœur. Tu les as reconnus, Antonin, François ? Oui, carrément. Mais bon, c'est peut-être, peut-être derrière nous, probablement. Ça ne tient qu'à nous également. Derrière nous, donc, ce confinement. Derrière nous, le championnat national qui vient de se terminer. Nouvelle rubrique. Vacances, j'oublie tout. Car oui, déjà, on voit des joueurs poster sur Instagram ou sur Twitter des photos de leurs vacances, de leur trajet pour y aller. On va parler de ce championnat national de Le Mans, Cholet, Laval qui s'est terminé avec le classement d'abord. Pour bien prendre note que, comme on n'aura oublié, ni Le Mans, ni Cholet, ni Laval ne monteront en Ligue 2. Stéphane, qu'as-tu pensé de ce championnat national ? Comme tous les ans, championnat hyper homogène. Et c'est vrai que ça a été incroyable cette année avec Villefranche, on est la preuve. Ils étaient relégables à la trêve pour finir par agiste, voilà, sur la place du podium. Alors, on félicite Bastia et Kubil-Rouran qu'on fait un beau championnat quand même, qui sont restés réguliers. Ça, le temps pour les entraîneurs. On va commencer par Didier Olénicole débarqué. On lui a laissé une saison pour monter en Ligue 2. Pas deux. Donc, le club a déjà décidé de se séparer de Didier. Olénicole, c'est un peu rude quand même pour ce championnat et pour cet entraîneur, évidemment. Stéphane Rossi, lui aussi, mais il l'avait annoncé, il va partir. Il l'avait déjà annoncé au banc qui a déjà pris des mesures pour lui trouver un successeur. Mais tout d'abord, on va entendre ses explications, ses justifications sur les raisons de son départ. Si c'est pour monter, pour redescendre derrière, parce que vous ne fédérez pas quand vous allez jouer à droite, à gauche, vous ne fédérez pas. C'est chez vous qu'il faut fédérer, dans votre ville, qu'il faut fédérer les partenaires, tout. On doit travailler ici pour pouvoir jouer en Ligue 2, ici. Alors, il y avait un projet de stade. Aujourd'hui, le projet de stade, il ne voit pas le jour. Donc, c'est très compliqué. Il faut que tout suive. Et aujourd'hui, ça ne suit pas. Moi, je ne peux pas bricoler. J'ai assez fait dans ma carrière et je ne peux pas aussi faire les choses à moitié. Alors, propos de Stéphane Rossi, l'ex-entraîneur de Cholet, remplacé, on va le voir tout de suite, par déjà Richard Désiré, qui est un ex-entraîneur du Mans. Cinq saisons passées dans la Sarthe, trois montées, un sacré palmarès. Vous n'étiez pas candidat, Stéphane ? Non, non, je n'étais pas candidat. Je suis bien aux herbiers. Et de toute manière, je n'ai pas le diplôme pour entraîneur nationale. Ça va venir ? Oui, oui, avec le temps, la patience et le travail. Oui, je ne parlais pas de Cholet. Je parlais du diplôme, évidemment. Stéphane Rossi faisait référence à une équation complexe. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle d'un entraîneur de composer avec une équation ? Pour lui, c'était trop, vraisemblablement. Oui, alors après, je ne sais pas dans quelles conditions on a vendu le projet au coach Rossi. Mais là, on s'aperçoit qu'il y avait un décalage entre ce qu'on lui a vendu et ce qui s'est aperçu. Alors, on va voir justement sur ce championnat national qu'il y a eu des trophées qui ont été accordés au terme de cette saison. C'était en début de semaine. Alors, avec notamment Anthony Mandrea qui figure plutôt très bien puisque le gardien Choleté, prêté par Angers, figure comme meilleur gardien. Et dans l'équipe de national, on voit quand même quelques joueurs. Bilal Brahimi, Dumont. Et puis, on voit des anciens comme Anthony Robic, 35 ans, Bastia, Wilson, Isidor, Bastia, Borgo. Tous deux sont passés par Laval. Pas d'objection ? Ça serait bien votre équipe type ? Vous avez vu d'autres choses ? D'autres joueurs ? Non, c'est à peu près ce qu'on a vu. C'est vrai qu'on a eu le temps de suivre ce championnat national étant donné qu'on ne jouait pas. Et c'est vrai que ça me paraît cohérent. Alors, on va continuer bifurquer vers le championnat amateur. D'abord, préciser que les Herbis recrutent, vous n'êtes pas les seuls. Déjà, quelques affichettes sont placardées. Je ne parle pas forcément de l'équipe de national 2, mais chez les plus jeunes, venez découvrir le football, venez vous y remettre. C'est vrai qu'il y avait 170 000 licenciés que ça a un petit peu baissé, qu'il y a eu une année un peu difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui ont envie de sensibiliser de nouveau. On a parlé de cette équipe de national 2 que vous devez bâtir, vous, avec un horizon qui a été longuement bouché. Votre recrutement est bouclé ou pas, Stéphane ? Non, pas encore. Pas encore. On démarre seulement et on va avoir le temps vu que le championnat national vient juste de se terminer. Voilà, le mercato commence seulement. Alors, on va donner quelques dates de reprise qui vont justement permettre à chacun de s'organiser. Elles sont précieuses, ces dates de reprise. Pour la Ligue 1, c'est le championnat national, c'est le 7 et 8 août. La Ligue 2, le 24 juillet. La D2 féminine, ce sera le 5 septembre, puisqu'il figure quand même des équipes comme le FC Nantes et puis la Roche-sur-Yon. Et au championnat national, c'est le 6 août. Vous, pour la nationale de l'Ézherbier, c'est le 7 août. Ça fait du bien, ces dates-là ? Ah oui, c'est important. C'est important, c'est ce qui nous manquait d'ailleurs. Là, on peut planifier, on peut programmer, on peut s'organiser. Et moralement aussi, c'est important. On a un objectif à donner à tous. Oui, exactement. On a un objectif et ça nous permet de savoir où on veut aller. Allez, j'ai encore ressortir ma corne de brume. Vous êtes prêts ? Vous avez des oreillettes ? Ça va vous protéger un tout petit peu. Moi, je ne les ai pas. Parce que c'est quand même déjà l'heure du quiz. Histoire de vous poser une petite question, de tester votre culture générale, Stéphane. La question que je voulais vous poser, c'était de savoir, il y a trois possibilités, quel club des Pays de la Loire a été sacré champion de France amateur. C'était alors en 1943. Je n'y étais pas. Nantes, réponse A. Laval, réponse B. Ou Angers ? Je précise, la date, c'est 1943. C'est un championnat, on parlait de championnat Jules Rimé. Un challenge, Jules Rimé. Nantes, Laval, Angers. Nantes. Bah non, c'est pas ça. Je vais vous le faire avec la voix d'époque. Autrefois challenge, Jules Rimé, le Sporting Club de l'Ouest, opposé en finale au Racing Club Franck-Contoy de Besançon, s'est adjugé le titre envié de champion de France amateur de la zone nord. Vous n'y étiez pas. Je n'y étais pas non plus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle saison qui arrive, Stéphane ? Est-ce que vous avez un objectif ? Non, rien de... Bah déjà, on est très contents de reprendre. Voilà. On va essayer de monter en National 1. On va donner toute notre énergie pour remettre le club des Herbiens en Hénin. Ça vous satisfait, ça ? Ah oui, ça me satisfait amplement. Il est compliqué, ce championnat de National 2 aussi. On le dit du championnat de National 1, le championnat de National 2 est aussi compliqué. Oui, il est difficile. Il est très difficile parce qu'il y a des bons joueurs, on le voit, il y a des joueurs qui passent les étapes et qui arrivent à aller dans le monde pro. Et surtout, il faut... Deuxième, c'est pas bon. Il faut être numéro 1, il faut être premier. Bon, on a vu ce qu'on pouvait vous souhaiter. Vous, vous avez des projets pour l'avenir aussi, à titre personnel. On parlait de ce diplôme d'entraîneur. C'est quelque chose que... Le confinement vous a permis de travailler ? Oui, le confinement m'a permis de travailler ça. Je me suis même... J'ai fait une formation en anglais pour être bilingue, avec l'Italia, je suis même trilingue, on va dire. Non, c'est parfait, mais franchement, on est juste pour tout mon temps. Bon, ben, see you, Stéphane. Sur le banc des Herbiers. Anthony revient la semaine prochaine. Salut à tous et bonne reprise. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada